Les 8e Jeux de la Francophonie se sont déroulés du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les Ivoiriens retiennent de ces Jeux ? La réponse dans ce micro-trottoir. Il s'agit d'un jeu. Donc quand on parle de jeu, c'est de rassembler toutes nos nations pour qu'on puisse regarder. Je crois que je n'ai pas trop une idée dessus, mais je crois que c'est bien passé et que vraiment, vivre la Côte d'Ivoire, vivre le monde entier. Je suis très informé par rapport à ça. Vous êtes très informé. Oui, oui. En tout cas, ça a été jour, ça a été propre même. J'ai été fier de la Côte d'Ivoire. Au moins, on a au moins participé à un jeu, c'est bon. Et tout ça, c'est relax, c'est bon. Mais c'est même neuf, c'est que là, nous même la Côte d'Ivoire, on n'a rien foutu. Dans le moment là, voilà, c'est tout. L'avantage est qu'on a eu beaucoup d'infrastructures et puis ça a amené les théories à connaître le pays. Ceux qui ne connaissent pas le pays, beaucoup se sont vraiment intéressés. Et bon, le tourisme aussi a eu vraiment beaucoup d'effets. Pour répondre à vos questions, le jeu de la francophonie, M. Robin Mangré, à qui ça a été confié, la Côte d'Ivoire a eu au moins 10 médailles. Donc ça s'est bien passé. Ils ont répondu à la Côte d'Ivoire et tout le monde s'est parlé. Pour le jeu de la francophonie, bon, en tout cas pour moi, en tout cas ça éveille les gens, ça fait amuser les gens. Bon, en tout cas, bon, vraiment c'est bien. On aimerait avoir des trucs comme ça en Côte d'Ivoire, surtout à Bidjan. Bon, vraiment c'est intéressant, c'est amusant. Bon, moi, au fait, ce qui ne m'a pas plu, bon, c'est le match. La manasse s'est terminée, bon, en tout cas, on ne devait pas faire des fêtes dans nos propres pays, face aux Maricains, bon, c'est le jeu, il faut un gagnant. Moi, pour moi, bon, ça a été bien. Au moins, l'image de la Côte d'Ivoire, ça s'est bien doré, donc ça nous fait plaisir, c'est tout. Sinon, on n'a pas ça, c'est bon. Les afro-connés, ils aiment bien ce jeu, ils aiment bien ce jeu, mais bon, malheureusement, bon, le jeu, il n'a jamais assisté à ce jeu, mais il y a moins, il y a vu dans la télé, c'est bien passé, mais tout ça, bon, nous aussi, on a joué, on a bien joué, on a réussi à faire quelque chose, du coup, peu fait, on a réussi à faire. C'est ce que je pense de ce jeu, le moment. Moi, je crois que c'est une très bonne chose, dans la mesure où ça réunit les peuples, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de cette paix-là, donc les jeux sont rassembleurs, OK? Donc, du fait qu'il y a un rassemblement autour d'une même cause, c'est déjà une très bonne chose. Donc, je crois que ça peut nous apporter la paix. À mon sens, je ne vois pas ce qui n'a pas marché, tout a été comme on l'entendait, etc. Il n'y a pas eu d'incident, je crois, donc je crois que c'est une très bonne chose. À l'avenir, même si on essaie de perpétuer la chose, je crois bien que ça va apporter un plus à l'humanité. La francophonie, j'ai aimé ça beaucoup, par rapport aux Africains, les athlètes, les autres pays, ça m'a plu. À l'avenir, on a eu d'autres médailles, c'est bon. Par rapport à un, en fait, ce qui n'a pas marché, c'est un peu le déclenchement des Ivoiriens, ils ne sont pas allés au stade, c'est ce qui a gêné un peu, mais tout rentré dans l'ordre. Il y a eu un peu de troubles, mais tout rentré dans l'ordre. Ça m'a plu quand même à jouer la francophonie. Je suis fier que ce soit mon pays, mon si beau pays, qui est la Côte d'Ivoire, qui a organisé ce huitième jeu de la francophonie. Parlant de la concurrence, de l'hospitalité et de l'organisation vis-à-vis de celui qui s'est passé à Nice, la précédente organisation des Jeux, je ne veux pas dire la septième organisation, la Côte d'Ivoire mérite vraiment de tirer le chien. C'est une organisation perdue que j'ai dû voir à la télévision. C'est vrai que je ne suis pas sportif, je n'ai pas participé, je ne faisais pas partie d'une délégation, mais je ne suis pas évoquée d'Ivoire, 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 je remercie les autorités pour cette grande première qui fut une grande envergure, qui a dû frapper, parce que nous sortions des sobresseaux, vraiment que tout le monde sait, à travers ce monde entier, que c'est la crise que nous avons vécue. Contrairement à ça, c'est vrai que les préjugés, on les met dans le canovar des critiques, mais il faut critiquer aussi pour pouvoir s'améliorer. Je n'ai pas apprécié cette chose, si vous me permettez, parce que quand un village, moi je suis africain, quand un village reçoit des hôtes, les fils de ce village doivent être les premiers bénéficiaires de tout ce qui peut être comme objectif rentrant dans ce village. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais au grand constat, et maintenant de moi, je ne dis pas qu'il est le même constat pour tout le monde, les Ivoiriens ont été marginalisés sur les plans d'organisation, ça veut dire la réception, la restauration, les plans d'accueil, ça a été carrément donné aux non-ivoiriens. Si vous me permettez, si vous voulez que j'en parle, voilà ce que je n'ai pas vraiment aimé dans cette organisation. Mon intervention, sur le point, je n'ai pas apprécié quelque chose. où la Côte d'Ivoire jouait avec le Mali, j'étais au stade et j'ai vu quand même ce qui s'est passé là-bas, ça n'a pas été bien. Les Maliens, j'ai eu quand même une attitude et tout ça, qui n'a pas été bien, ils sont descendus sur le stade, et ils ont commencé à lapider, mais l'esprit fait près de la Côte d'Ivoire a fait que tout a été bien passé. C'est ce seul poste que je n'ai pas aimé dans la francophonie. L'esprit du football, c'est un esprit de faire-plier. Quand vous venez, la Côte d'Ivoire sort, elle va partout, mais quand vous arrivez, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui organise. Mais si nous on ressort aujourd'hui, et puis vous venez, demain, nous on peut prendre des choses au Mali, mais est-ce que l'esprit que les Maliens ont fait, je suis en compétition, ça n'a pas été normal. Non, je n'ai pas apprécié ça. Sinon que, par rapport à tout cela, c'est le seul match que j'ai assisté. C'est le seul match qui m'a fait déplacer pour aller. La Côte d'Ivoire a été qualifiée. Hier, ils ont perdu. Est-ce qu'il y a eu des problèmes ? On a donné la coupe. Non, c'est tout ce que... Voilà. Ivoire TV Ivoire TV Sous-titrage Société Radio-Canada